RTCI nous réunit. Après, il se déroule dans un cadre normalisé dans des laboratoires d'analyse sensorielle. Alors, finalement, c'est un logo qui se retrouve sur les produits, c'est ça ? Tout à fait. En fait, c'est comme une balise. C'est un logo pour aiguiller les consommateurs, pour dire que ce produit-là a été testé et approuvé par des consommateurs comme vous, qui ont trouvé sa qualité gustative satisfaisante. D'accord. Donc, Mois Radoum, Saveur de l'année, comment ça se passe en fait réellement ? Ok, donc c'est une marque, c'est un label ? Tout à fait. D'accord, c'est un label de qualité ? De qualité gustative, voilà. De qualité gustative. Alors justement, comment est-ce que ce label, Saveur de l'année, est un label de qualité gustative ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est empirique ou c'est scientifique ? C'est très scientifique même, parce que, comme chaque métier… Excusez-moi, parce que bon, ça peut être aussi un label publicitaire, acheté par un producteur pour donner de la valeur à son produit. Dans ce cas-là, ça rentre dans le registre de la publicité mensongère. Voilà. Donc, il y a des textes de loi qui protègent le consommateur et qui protègent aussi les industriels. Il faut savoir, un, qu'on est une franchise. On a notre franchiseur en France. D'accord. Et on est une vraie franchise, selon les textes de loi de 1991. Que ce signe-là est retrouvé par les consommateurs. C'est-à-dire que les produits sont testés et égouttés dans des laboratoires d'analyse sensorielle, selon des normes. Ces laboratoires d'analyse sensorielle présentent des cabines où la lumière du jour, où les lampes émettent une lumière du jour, température, éclairage… Tout est normalisé selon un cahier de charge international. En fait, c'est les cahiers de charge des normes AFNOR et des normes ISO qui définissent très bien comment est effectuée l'analyse sensorielle. Et ces laboratoires existent en Tunisie ? Ces laboratoires existent en Tunisie. Bien sûr, le produit est dégusté par un consommateur tunisien. D'accord. Il faut rappeler que la première édition, on a travaillé avec un laboratoire qui est normalisé, qui existait déjà. Et la deuxième année, il y a un bureau d'études qui a aménagé un laboratoire dans les normes pour qu'il participe aussi à l'édition et des opérations de dégustation des saveurs de l'année. RTCI nous réunit. RTCI nous réunit. RTCI nous réunit.